Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. Aujourd'hui on va parler de Dunez, qui est sorti aux éditions 404 Comics. Alors Dunez, ça c'est le tome 2, c'est un gros pavé, plutôt sympa. C'est la suite de ce titre-là qui faisait partie des premiers titres de lancement de la collection chez 404 Comics. On avait à l'époque un ouvrage plutôt cartonné, plutôt rigide, qui était avec un dos toilé très très joli. Et là on est sur un format, album souple, qui finalement correspond bien au type de bande dessinée qui est Dunez. Alors Dunez, il faut savoir que c'est de la bande dessinée norvégienne, c'est du comic strip. Donc le comic strip c'est ce petit dessin de presse que vous retrouvez dans les journaux, qui à l'origine était là pour fidéliser le lecteur, parce que les journaux de presse avaient un peu tous, et c'est toujours le cas, tous le même type d'informations. Et du coup pour essayer de capter le lecteur et de le faire revenir, on avait du comic strip. Alors il y a de très bons articles sur le sujet qui reprennent l'historique. Il y a de grands auteurs de comic strip qui ont existé par le passé, on n'est pas là pour parler de l'histoire du comic strip. Je vous renvoie sur internet, vous avez plein de choses très intéressantes. Et là donc Dunez, c'est donc du comic strip norvégien. C'est donc le volume 2 qui est chez 404 Comics, et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Parce qu'on est sur ce petit format court, de petites vignettes comme ça. Alors une histoire par vignette, des fois ça se suit un petit peu, il y a quelques thématiques qui suivent. Et l'auteur donc s'amuse à croquer comme ça, au quotidien, ses états d'âme, mais également croquer la société. C'est un petit peu ça le comic strip. Il y a eu plein de genres différents. Là on est sur du comic strip plutôt d'humour. On est sur quelque chose qui cherche à croquer l'état de la société via le biais de l'humour et les ressentis de l'auteur. C'est ce personnage principal que vous avez là avec ce bonnet d'âne. C'est lui qui va être le narrateur principal, mais il va être accompagné de ces deux personnages-là dont un chien. Il va souvent parler à son chien et il va y avoir pas mal de vannes autour de ça. Ça chronique un petit peu cette ère du temps qu'on a vécu depuis 2-3 années. Alors c'est intitulé Presque l'Apocalypse. Le premier s'appelait Enroulib. Donc là Presque l'Apocalypse, ça revient forcément un petit peu sur ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça en fait pas des tonnes. Il n'y a pas des tonnes de pages sur cette crise du Covid parce qu'on a un peu lu tout et tout et tout. Et c'est au contraire sur le sujet. Il y a eu pas mal de traitements de ce truc-là, que ce soit sur le biais de l'humour ou du biais sérieux. C'est vrai qu'on en a un peu soupé. Là c'est bien, c'est pas la grosse partie de l'ouvrage et donc c'est cool. Il y a beaucoup de choses sur les relations humaines. Les relations humaines à l'époque, des réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses très bien senties, notamment dès le début de l'album sur les relations avec les collègues, les relations via Facebook. Ça commence par, en gros, pour résumer, même s'il n'y a pas de fil narratif conducteur, c'est vraiment de la petite histoire. Mais ça commence sur le fait qu'il est trop accro à Facebook et puis il supprime son compte Facebook et tout ce qui se passe autour de ça. Donc c'est des choses très bien senties qu'on a tous vécues au quotidien avec les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, vous avez les rappels de ce qui s'est passé il y a quelques années. Il y a tous les rappels d'anniversaire parce que qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui sans Facebook pour penser aux anniversaires de nos proches. Donc c'est voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui viennent chroniquer, qui viennent croquer. C'est vraiment très bien senti. Dunez, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme un bonbon piquant, vous savez. Dunez, c'est à la fois doux et acidulé. Et voilà, c'est un petit peu ça qui résume Dunez. Il y a beaucoup de bienveillance envers ces personnages et ça croque l'état d'esprit du moment de très belle manière, je trouve. C'est assez agréable à lire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se le lire d'une traite parce que ce n'est pas quelque chose de trop redondant. Et donc ça, c'est plutôt agréable. On peut se le picorer par petits morceaux. On peut s'en faire une petite tranche comme ça le matin, dans l'après-midi. On se fait quelques petits strips et c'est plutôt très agréable à lire. En termes de dessin, j'ai trouvé ça plutôt sympa. On est sur un trait entre guillemets simpliste, mais ce n'est pas un trait simpliste, qui fonctionne plutôt bien avec le type de personnage. On a des très jolies variations de couleurs. Ça marche très très bien sur le truc. Franchement, je vous montre un petit peu les dessins. Mais vous voyez, il y a ce qu'il faut. Ce n'est ni trop ni trop peu. On est sur de la lecture rapide. C'est pour du dessin de presse. Donc vraiment plutôt sympa. L'édition est plutôt cool. Ça vaut 22 euros. C'est chez 404 Comics. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce style-là. C'est rafraîchissant. C'est agréable. C'est à la fois pas sans rire comme ça. Ça vient un peu titiller nos habitudes. Ça fait un peu réfléchir un peu à nos travers qu'on a tous en 2022-2023 sur notre rapport à la technologie, notre rapport au monde, nos rapports aux êtres humains, aux autres en fait finalement. Et ça marche plutôt très très bien. Tout comme fonctionnait très bien également le premier. Donc voilà. Dites-moi si vous connaissiez ce titre. Si c'est le genre qui peut vous intéresser. Parce que c'est plutôt rare. Donc, il faut saluer aussi le courage éditorial de Nicolas, Nicolas Bojouin, le directeur éditorial de 404, d'aller vers ce type de titre qui permet d'élargir également ce rapport qu'on a à la BD européenne, entre guillemets, qu'on a moins l'habitude de découvrir par chez nous. Voilà. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez mettre des likes. Vous pouvez partager. Vous pouvez commenter. C'est toujours avec plaisir que j'échange avec vous. Donc, à très vite. Et merci du soutien les amis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501